Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, pardon, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum et aussi laissez les commentaires ce que vous pensez. Vous savez très bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire la vérité. Nous sommes si les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont peur de dire la vérité, qui pensent que oui, dire la vérité, ça peut faire fuir ses abonnés ou soit diminuer ses abonnés. Nous, on n'est pas là pour dire qu'on a monétisé pour nous. On n'a pas monétisé, mais ils vont dire. Voici des choses qui se passent en Europe et que les gens n'en parlent pas. Pourquoi ils disent aujourd'hui, je vais encore frapper? La vidéo s'est déroulée, nous sommes en août, le 21 août, c'est là que la vidéo s'est passée. Ils ont posé des questions à nos soeurs, à nos frères et ils ont expliqué pourquoi ils sont déroulés. Mais il y a des choses, on est là, on parle, oui, panafricains, on est panafricanistes. En bas la France, on est panafricanistes. En disant qu'eux sont panafricanistes, mais eux, ils n'ont jamais sensibilisé leur frère pour dire non qu'il est resté au pays là-bas, resté en Afrique là-bas. Eux ne font pas ça, eux ne font jamais sensibilisation de ça. Eux, ils sont là seulement uniquement. Celui qui est au pouvoir, ils vont l'attaquer. Celui qui n'est pas au pouvoir, ils vont dire celui qui est bon. Dès qu'il vient au pouvoir, on dit non, on s'est trompé. C'est telle personne qu'on veut. Regardez, écoutez très bien ce que vos soeurs, ce que vos frères vont nous dire. Écoutons très bien le message pour mieux apprendre. Ça là, c'est Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a plusieurs nationalités, mais c'est à Côte d'Ivoire même. C'est les Ivoiriens qui vont parler. Ceux qui on laisse à blaguer, ils ont pris comme des millions pour aller traverser la mer Méditerranée, passer désert. Voici la version de ceux-là. Bien avant que je ne rentre dans le but du sujet, voici la vidéo. Bien avant que je ne rentre dans le but du sujet, voici la vidéo. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Mariam Koulbali. D'accord. On vous a trouvé aujourd'hui devant l'hôtel de ville de Paris qu'on voit ici. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes ici ? On est là parce qu'on a besoin d'une maison pour qu'on puisse dormir avec des enfants, élever notre enfant, parce qu'actuellement ça ne va pas, ça ne va pas du tout. On n'a pas aucune indication pour les enfants au dehors. On veut une maison pour les enfants. Et depuis combien de temps vous êtes dans la rue comme ça ? Ça vaut un mois. Depuis d'un mois vous êtes dans la rue avec vos enfants ? Oui. D'accord. Et est-ce que les autorités sont venues en secours ou pas encore ? Pas encore. D'accord. Et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises ? Non, on veut qu'il n'est qu'à venir nous aider pour nous enlever dans la souffrance, pour que les enfants ne doivent pas tarder l'école. On a des enfants qui ne doivent pas tarder l'école, qui doivent fréquenter cette année-là, mais pas de solution. Si toi tu n'as pas chez toi, tu ne peux pas mettre ton enfant à l'école ici. Parce que quand tu t'inscris ton enfant, tu dis que tu n'as pas dans la maison, tu ne peux pas écrire ton enfant. Parce que tu ne vis pas dans une maison, donc tu ne peux pas écrire ton enfant. Faut qu'on gagne une maison pour les enfants, pour nous, pour que l'on puisse partir à l'école. C'est ce qu'on veut. Merci beaucoup en tout cas et bon courage. Merci, monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, moi c'est Koulibaly Nadia. Bon, ça fait... Depuis le 2 août, on est là avec les enfants dans la rue. On est où exactement ? Hôtel de ville. Hôtel de ville de Paris. Hôtel de ville de Paris. D'accord. Donc vraiment, on est fatigué. Les femmes enceintes avec les enfants, tu vois, tu peux, tu peux, le bébé qui est là, il y a plein de bébés. Plein de bébés. Avec les femmes enceintes, vraiment, ce n'est pas facile. On demande beaucoup de l'aide. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous viennent en aide là où vous êtes ? Est-ce qu'il y a des associations ou les autorités qui vous donnent au moins à manger ? Bon, comment dire, Emmaïs, Emmaïs envoient manger. L'association Emmaïs envoient la nourriture. Et puis, bon, Othiopia. Et puis, bon, il y a une association, c'est des choses soniquées, mais j'ai oublié le nom de l'association. Elles aussi nous envoient de l'aide. D'accord. Et quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises et à tous ceux qui vous regardent en ce moment ? Tout ce que nous regardons actuellement, nous, on n'a besoin que de logements. Parce que même une personne normale qui donne une seule fois dans la rue, même si tu n'es pas fou, tu deviens fou. Parce que la rue, ce n'est pas fait pour les hommes. Même les animaux, ce n'est pas fait pour les animaux. Juste, tu viens te distraire, tu peux aller dans la rue, te distraire et puis rentrer chez toi. Tout ce qu'on dit, maintenant, on veut un logement, un dortoir. On veut un dortoir. Avec les enfants, ce n'est pas facile. Et vous savez combien de temps depuis que vous êtes en France ? Moi, ça me fait 4 ans maintenant que je suis là. 4 ans et toujours pas de logement ? Bon, j'étais logée par l'asile. Bon, comme ça n'a pas marché, l'asile m'a mis dehors. Voilà pourquoi moi, je me retrouve dans cette situation. D'accord. Et est-ce que vous, avant de venir en France, est-ce que vous imaginez rencontrer une telle situation, une situation, une situation ? Non. Non. Si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, on n'a plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Merci également et bon courage. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Moi, j'étais à Fasséry. J'étais à Fasséry. Je venais à la Côte d'Ivoire. D'accord. On vous a vu aujourd'hui regroupé ici, à côté de l'hôtel de ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la raison de votre présence ici ? Bon, moi, je vais m'arranger ici. Ça fait trois mois ici. Je vois la famille, la femme enceinte qui sont dehors. Ça fait trois mois, les femmes enceintes qui sont dehors. Bon, il n'y a pas de solution. Quand la mairie parle, elle dit toujours demain, demain, demain. Bon, ça fait trois mois, ils sont ici. Ils n'ont pas de place à dormir. Après, les taux gouvernements, ils sont là et ils regardent ça. Bon, ils n'ont pas prêt. Même actuellement, il y a les policiers qui sont venus là. Bon, ils n'ont pas prêt à loger les gens. Quand c'est comme ça, c'est pas facile. Il y a les femmes enceintes, huit mois, neuf mois. Et puis, il y a les bouss aussi, un mois, ils sont là. Bon, c'est pas facile de faire les trucs. Bon, je sais que les gouvernements, ils n'ont qu'à chercher ce sort pour les femmes aussi. Les femmes, quand c'est comme ça, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous avez été contacté par les autorités ? Est-ce qu'ils vous ont promis quelque chose ? Ou bien, où est-ce que vous... Bon, chaque jour, elle vient. Chaque jour, elle vient ici. La police, chaque jour, elle vient ici. Voilà la mairie qui est ici. Voilà la mairie. Bon, chaque jour, la mairie vient et nous dit, elle nous compte. Il y a un nombre de personnes ici. Elle nous compte, elle fait, elle part. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas facile. Chaque jour, on nous compte. Bon, aujourd'hui, les femmes, elles sont faits de la participation. Et puis, les policiers sont venus. Voilà, c'est pour ça, les policiers, tu vois, ils sont galés ici. Bon, c'est ça, on est là. Et aujourd'hui, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit des autorités françaises ? Bon, 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 bon. Quand même, ils n'ont qu'à faire du travail. Parce qu'avant, en France, les femmes enceintes ne dormaient pas au jour. Mais pourquoi aujourd'hui, on est là, les femmes et d'aujourd'hui, avec les bébés, qui sont deux mois, trois mois, ils sont au dehors ici. Bon, quand c'est comme ça, bon, c'est pas facile. Bon, il n'y a qu'à chercher de voir. Il n'y a qu'à chercher de chercher de sécher aussi pour voir. Tu vois, c'est tout ce que moi, je peux dire. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle madame Sangari, salut. D'accord, vous êtes originaire de quel pays ? Trois-du-Voix. D'accord. On vous a trouvé aujourd'hui ici, devant l'hôtel de ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la raison de votre présence ici ? On est en train de faire une manifestation, le logement, en fait. Parce qu'il y a des femmes enceintes, il y a des mères isolées qui n'ont pas. Il y a des moyens et il y a des familles en couple aussi, voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps depuis que vous êtes là ? En France. Ici même, devant l'hôtel de ville ? Je peux dire que moi, ça fait au moins 4 ou 5 mois que je viens toujours ici. D'accord. Oui. D'accord. Et votre arrivée en France, ça date de combien de temps ? Depuis le... je suis venu en 2021, le... le... je pense que 4 avril ou un truc comme ça. C'est en 2021 ? Oui, c'est en 2021, oui. Parce que comme c'est un peu long la date, avec les soucis, j'ai oublié. D'accord. Et vous êtes ici avec votre mari, vos enfants ? Moi, je suis seule, tout seul, avec vos enfants, oui. J'ai fait une demande d'asile et j'ai eu le refus. Donc, bon... quand l'asile ne marche pas, on peut même. D'accord. Donc là, actuellement, vous êtes en domicile fixe, vous n'avez pas de logement ? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez contacté les associations pour vous aider ? Oui, j'appelle le 115. Même quand je vais dans les associations, ils me disent qu'eux n'ont pas de solution pour le logement, en fait. Donc, c'est ce qu'on me dit, le 115 aussi. À chaque fois qu'on appelle, ils disent qu'ils n'ont pas de place. Même quand ton enfant est malade, ils te disent qu'ils vont à l'hôpital, eux n'ont pas un hébergement. Tu vois le frère. Depuis, j'appelle le 115, mais rien. Est-ce qu'avant de venir en France, est-ce que vous vous attendiez à une telle situation, de vivre cette galère-là ? Non, 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 je ne m'attendais pas à tout. Je ne m'attendais pas du tout. Parce que, puisque, bon, je suis quittée, comme il faut dire, j'ai quitté mon pays avec les difficultés et, bon, plein de trucs, en fait. Et aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit des autorités françaises ? Est-ce que vous avez un message à lancer pour que les autorités vous viennent en aide ? Oui, c'est tout ce que moi, je peux leur dire, bon, à cause des enfants qui traînent dans la rue, puisque les enfants doivent aller à l'école. Ça, c'est une première chose. Et l'enfant doit plus savoir un endroit où se reposer, où dormir. Les enfants doivent être même égales qu'avec tous les enfants, en fait. Tu vois, ce n'est pas pour les parents, mais les enfants ne peuvent pas galérer comme les enfants, comme les grandes personnes, en fait. Souvent, quand tu regardes ton enfant qui a pitié, tu pleures, tu vois, tu en as mal, tu ne sais pas comment tu vas faire, en fait. Donc, j'ai lancé cette autorité, j'ai lancé cette message à les autorités pour qu'ils puissent faire à cause des enfants, tu vois, avec les femmes enceintes. Pour tous qui sont dans les difficultés, pour tous qui n'ont pas un... Donc, pour qu'ils puissent faire quelque chose, pour nous, nous laissons à bruit, en fait. C'est-à-dire que ça, je parle. Donc, c'est ça. Parce qu'on est tous les mêmes et... On est tous les uns et les autres, on est les mêmes, en fait. Même s'ils n'étaient pas à cause de nous, à cause des enfants, tu vois. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Bon courage et on espère que vous allez trouver une solution très rapide. D'accord. Ok, merci. Moi, je suis Clara Agnello, coordinatrice pour l'association Utopia 56 à Paris. D'accord. Et raconte-nous actuellement, comment ça se passe pour les migrants qui sont ici ? Alors, ici, ce sont surtout des familles, des couples, femmes seules, qui sont à la route depuis des semaines, voire des mois. Depuis trois semaines, elles ont décidé de rester sur le parc de l'hôtel de ville pour visibiliser leur situation de rue. Une situation qui n'a pas commencé il y a trois semaines, mais qui a commencé il y a plusieurs mois pour certaines familles d'entre elles. Et elles attendent toujours des mises à l'abri, des propositions d'hébergement sur le long terme. On sait que la mairie est en négociation avec la préfecture, l'État, pour trouver des solutions d'hébergement ou de mise à l'abri pour ces familles, couples, femmes seules. On sait aussi que l'État, pour le moment, refuse toute opération de mise à l'abri sur place. La préfecture a demandé à une association qui s'appelle France Terre d'Asile de proposer des orientations en région pour les personnes qui étaient disponibles, qui étaient prêtes à partir en région. On sait que les places qui ont été proposées n'ont pas été assez limitées. Ils ont proposé une cinquantaine de places, ce qui n'est pas adapté à la réalité de ces familles qui se retrouvent ici. On parle plutôt de 150-200 personnes qui sont toujours à la rue, ici, sur le parvis de l'hôtel de ville. D'accord. Donc vous dites que certaines ont pu avoir un logement. Ils sont partis où exactement dans d'autres villes, c'est ça ? Alors, normalement, il y a eu une orientation à Porte de la Villette, dans un centre en préparation d'un départ en région, qui normalement aura lieu demain en journée. Normalement, les familles qui sont toujours ici sont des familles ou des femmes seules qui n'ont pas pu profiter de cette proposition d'orientation. À nouveau, parce qu'ici, il y a entre 150 et 200 personnes et les places qui ont été proposées étaient seulement 50, ce qui n'est pas suffisant pour répondre à la situation sur place. Nous, on est ici tous les soirs à 18h avec notre association pour distribuer des repas, des produits d'hygiène, des couvertures. Ce sont des personnes qui dorment même au sol depuis des semaines ou des mois. Et on essaye aussi de leur proposer des nuits chez des hébergeurs solidaires pour essayer de leur donner un temps de répit et de repos. Nous, ce qu'on demande, c'est que une mise à l'abri soit proposée à toutes les personnes qui se retrouvent sur place, une mise à l'abri qui puisse permettre une évaluation sociale de ces personnes pour après leur proposer des orientations adaptées à leur situation sociale, administrative. C'est ça qu'on demande, c'est ça que les familles demandent depuis des semaines. Bref, la famille, nous tous, on a écouté, on dit, d'autres disent, ils sont panafricains. Je ne suis pas là pour dire, je vais dire ça, ceci, ça, ceci. Mais moi, j'ai dit mes vérités, si tu veux là, tu avales ce que j'ai dit, si tu veux là, il faut prendre HGT. Moi, j'ai dit à parler, c'est déjà rentré dans ton youkouli. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à parler de la politique. D'autres passent leur temps à parler du sexe seulement. D'autres passent leur temps à dire de n'importe quoi. Parce que la page Facebook est monétisée. Mais regardez très bien nos parents, c'est qui les gars traversent en Europe. Ce ne sont pas les blancs qui les ont forcé pour dire, venez. On n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à réfléchir. Cette réflexion, cette intelligence pour dire, oui, c'est les blancs qui sont là pillés nos biens en Afrique. C'est pour cela que nos frères sont en train de quitter l'Afrique pour venir en Europe. Mon frère, si toi, tu penses comme cela, regarde comment tu vas terminer ta vie comme ça en Europe. Regarde comment tu vas terminer ta vie en Europe. Dormir comme ça dehors. On dit, quand vous arrivez là-bas, oui, on dit immigration, etc., etc. On vous donne les logements. Vous êtes là-bas. Vous allez trouver que non, oui, le coin est sale. Même si on te donne une maison. Même si on te donne une maison, on te donne le logement, on dit, il faut rester là, là. Si ce n'est pas propre, là, toi-même, tu es un être humain. Il faut rendre le coin propre. Je vois des gens, des gens m'appellent pour me dire, non, que oui, ici où on nous a logés là-même, là, le coin est sale. La maison là-même est fatiguée. Toi, quand tu partais en Europe, là, tu es parti à la maison de tes parents ou bien ? Quand tu partais en Europe, là, tu as dit, non, que oui, papa, maman, vous avez déjà construit là-bas en Europe, je m'en vais là-bas. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Vous êtes dans leur pays, vous allez les insulter. Vous êtes dans leur pays, vous allez dire, non, vous êtes raciste, vous êtes ceci. Quand les blancs viennent chez nous, là, ils sont droits. Eux connaissent ce qu'on appelle, ce qu'on appelle droits. Nous, les Africains, quand on arrive là-bas, là, nous, on veut pétiner les droits pour dire non, que oui. Les droits, même eux, ils ont installés, là. Nous, on veut leur montrer qu'ils ont fait heureux. Dites la vérité à vos parents. Dites la vérité à vos frères et soeurs qui sont actuellement en route. Dites-leur la vérité que c'est chaud en Europe. Dites-leur la vérité, s'il vous plaît, des grâces et vous demandent pardon. Dites-leur la vérité que c'est gâté en Europe, là-bas. Ce n'est pas Europe d'avant, c'est Europe de maintenant, là, c'est gâté. Tout le monde est en train de planer. Ce que vous voyez en Europe, là-bas, là, eux, pas ceux-là, ce n'est pas folie. Ce n'est pas folie, ce n'est pas ça. C'est parce que ses problèmes sont trop. Toi, on te blague. Vas-y, là. Eh, Seigneur. La jeune dame, tu dis, j'ai laissé mon mari en Côte d'Ivoire. J'ai fait ceci. J'ai essayé avec ceci. Moi-même, je suis là-même. Je dors, d'ailleurs, ça fait comme aidez-moi. Oui, la France, même, la mairie vient compter des gens qui sont ici. On nous donne... Mais ça, là, vous allez vous-même, vous-même, vous-même. Si vous prenez la peine de sensibiliser vos frais qui sont derrière, là, vous allez voir. Il y a des gens qui vont se tomber. Tu vont dire, mais moi-même, si j'ai mon 1 million, là, je préfère réaliser mon rêve ici. Je préfère réaliser mon rêve dans mon propre pays. Je préfère réaliser mes rêves. Tu vas prendre plus de 2 millions. On t'a dit visa pour avoir visa. Voyez, combien des millions tu vas débousser. Tu vas débousser tout ça, là. Tu vas aller là-bas, là. Toi-même, tu t'en, regarde. Regarde. Toi-même, tu dis, tu es nouveau, là. Regarde tes parents. Ceux qui sont anciens, là. Regarde où ils dorment. Dehors. Et toi, tu es nouveau. Toi, tu es allé là-bas, là. Tu vois, c'est où tu as dormi. Vous allez couper vos âges pour dire, oui. Quelqu'un qui a 20 ans, il va te dire, il a 15 ans. Quelqu'un qui a 30 ans, il va te dire, oui. Pour être mineur, là. Il va dire, il a 17 ans. Oh, il est vieux. Mais ils sont formés, formés comme un des blocus. Tout ça, là. Pour avoir papier. Mais, attends. Quand vous faites quelque chose. Et toi, tu as fait heureux. Ou soit tu n'as pas eu des papiers. Ton frère, ta soeur, qui est en route. Tu peux conseiller ton frère et ta soeur. Ou celui-même qui est là, qui est nouveau. Tu peux dire, ah, mon frère. Moi, j'ai pris telle branche-là. J'ai échoué. Voyez, telle branche-là. Tu peux faire ça pour toi que tu es sorti. Mais nous, les Africains, ce n'est pas ça. Moi, j'ai échoué, non. Toi aussi, tu vas venir, non. Tu vas échouer aussi. Là, nous, on va se regarder. Il y a plein de personnes qui font ça. Il y a plein de vieilles pères. Il y a plein de vieilles mères qui font ça. Regardez comment vos vies. Regardez comment vos vies. Dormis dehors. Regardez. Nous sommes en août. On rentre bientôt. On rentre dans l'hiver. Vous allez comprendre. On rentre dans l'hiver. Vos frères, vos soeurs que vous voulez galvaniser pour dire, non, venez en Europe. Europe est mieux qu'Afrique. Voici ceux qui disent que l'Europe est mieux que l'Afrique. Regardez où ils sont. Regardez très bien où ils sont. Mon frère, ma soeur, réfléchissent très bien. Tu les vois matin, bonheur. Ils vont aller se laver à quelque part. Les WC publics, la douche publique, ils vont aller se laver là-bas. Quand ils finissent de se laver, ils vont aller s'habiller. Tu vas aller voir si tout les faits. On dit, c'est la nuit, on voit qui dort dans la maison. Sinon, la journée, on ne sait pas qui dort dans la maison. La journée, on ne sait pas qui dort dans la maison ou qui ne dort pas dans la maison. Mais c'est la nuit, on constate que oui, celui-là, c'est un bachroman. C'est quoi ça? On ne vous a pas refusé vos pays. Vos pays n'est pas un gain. On dit, il y a 5ème pont. Tout le monde entre les jubilés à cause des 5ème ponts. Mais venez. Il y a d'autres mecs qui vont même en Europe. Ils n'ont même pas, je peux dire, projet. Ou soit, ils n'ont même pas qualité de la vie, même rien. L'expérience de la vie, non pas. Ils s'en vont comme ça en Europe. Parce que, telle personne est là-bas. Moi aussi, je vais partir. Mon ami est là-bas. Ceux qui, moi aussi, je vais partir. Mais quand ils t'en vont à quelque part, mets-toi en tête que, je m'en vais à quelque part. Si ça là, on dit, oui, en Europe, il faut avoir papier pour travailler. Sauf, ceux qui n'ont pas papier, eux, ils font leur business. On peut les compter si les doigts. Même pour faire ton business, tu dois avoir papier. Parce qu'il y a des références même à remplir. Tu dois avoir papier. Ou soit, quelqu'un d'autre va remplir lui qui a des papiers. Il va remplir des références à ta place. Mais l'argent ne va pas passer par lui. Disons la vérité à nos parents. Disons la vérité à nos frères et soeurs qui sont au pays. On doit leur dire la vérité que France est gâtée. L'Europe, que vous dites l'Europe là, l'Europe est gâtée. L'Europe, d'autres vont dire que c'est la chance. Oui, c'est la chance, c'est vrai. L'Europe, c'est la chance, c'est vrai. Mais vous-même, écoutez très bien. On dit que c'est la chance. Tu peux passer rapidement. Si c'est pour avoir visa, tu peux avoir visa rapidement. Il y a des gens qui ont les papiers européens même. Qui sont en France, qui ont les papiers européens. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à travailler. Ils ont eu les papiers, ils ont eu problème dans leur vie. Ils sont malades, ils sont là comme ça. Papiers là, les règle, puis il y a papiers là. Ça veut dire, ces problèmes, ces années ont commencé comme ça. À demain. Un saut, une saut, ça puise l'eau. Prenez ce qui vous voulez. On peut faire ça. Regardez comment les gens tombent là-bas. Tu vas aller voir, moi ici, ici. Moi-même ici, ici. Je gagne ma vie. Mon frère, ma soeur. Toi, tu es dans les pays maghreb. Même si tu es dans ton propre pays. Tu gagnes 300 euros. Tu gagnes 500 euros par mois là. Mon frère, tu es mieux même à l'aise même que celui qui est en Europe. En Europe, ceux qui sont en Europe. Je dis, je cause et je communique avec les gens. Matin, midi, sois ceux qui sont en Europe. C'est comme moi-même, j'étais en Europe. Il y a les systèmes que les gars me donnent. C'est comme je suis en Europe. On dit les papiers de là-bas là. Quand ça commence comme ça. Dès que tu as les papiers là. Les messes là. Dès que tu as ça là. C'est là, maintenant, ils vont dire là. L'affaire des papiers ne finit jamais. Chaque fin du mois. Chaque semaine. Toi, tu dois aller faire les papiers. Et puis quand tu fais les papiers, ce n'est pas gratuit. Aller même prendre, photocopier même à ses l'argent. Tout ça là, tu as fait les dépenses. Maison aussi est là. Maison aussi est là. Même ceux qui sont là dormis comme ça. Et on dit, on vient les aider. On vient les donner de la nourriture. Toi-même, toi, tu travailles là. En Europe, ceux qui travaillent là. Ceux qui s'occupent de ceux qui ne travaillent pas. Donc, on coupe ça dans les salaires. Sans même se rendre compte. Même quand tu t'en payes bonbons. Bonbons, on met un pot. Vous ne le savez pas. Je vous informe. Bonbons même. Même partout dans le monde. Bonbons qu'on mange là. Il y a un pot. Mais vous êtes là. Mon frère est parti. Ma soeur est là-bas. Moi aussi, je vais partir. Moi aussi, je vais brisser. Je vais faire ceci. Je vais gagner ma vie. Chacun. Il dit, ceux qui m'appellent. Il dit, moi aussi, c'est le réseau. Ceux qui m'appellent comme ça. D'autres dit, il y a fait 20 ans. D'autres dit, il y a fait 10 ans. Ma vie tourne en rond. D'autres même, ce n'est pas l'appel. D'autres même, d'hommes dans les propres voitures. D'autres même, les femmes les a déjà chassées. D'autres même, là. Parce que, Seigneur, les mamans, vous allez prendre les balles perdues encore. Je vois des jeunes filles. Elles sont là. Le monsieur, grou, 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 grou. Elle rentre en Europe. Dès qu'elle est là-bas, elle fait un peu, un peu, un peu. Elle donne grossesse au monsieur. Dès que l'enfant vient au monde, c'est là que ses problèmes vont commencer. Elle va voir ses camarades. Tu as eu un enfant, pour toi, c'est bon. Il faut laisser le monsieur. Il faut le laisser. Ton mari, il faut le laisser. Ton gars, ce n'est pas un faux gars. Il faut le laisser. Tu as dit, un enfant, là. Tu vas voir, c'est la France. Il y a, c'est la France. C'est l'État français qui va s'occuper de ton enfant. Eux, ils vont te payer tout ça. Ils vont payer l'enfant. Eux, ils vont te donner une maison. Tiens, il faut le laisser. Parce que quand il y a lui, là, il va te... Non, tu ne peux pas être en paix. Parce que c'est lui, tu vas dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Oh, quand il vient ton enfant, là, tu as la liberté. Et il y a d'autres filles qui tombent dans ça. Il y a d'autres filles qui tombent dans ça. Parce que, elles aiment la facilité. On dit, non, quand tu arrives en Europe, là, elle ne peut pas toucher sa femme. Oui, c'est la femme qui a tout ici. C'est la femme qui commande. Après, l'enfant vient la femme. Imaginez-vous, quelqu'un t'a fait village. Ou quelqu'un t'a fait village. Elle quitte au village, là-bas. Après, au village, elle vient dans sa grande ville, de son pays. Après, là-bas, elle vient en Europe. Elle ne connaît même pas ce qu'elle. Et puis, elle est musclée comme ça. Imaginez-vous. Toute douleur que son mari lève. Tout ce qu'elle a traversé, elle a subi, tout ça dans le pays. Elle vient en Europe. Elle va montrer ça à son gars ou à son copère pour lui dire, toi, tu vas comprendre. Regardez, plein de personnes. Aujourd'hui, regardez ceux qui sont d'ailleurs là. Plein de filles comme ça. C'est parce qu'elles ont écouté leurs amis. Il faut dire, non, il faut quitter ton mari. Ouais, il faut quitter ton mari. Toi-même, là, le gouvernement français vont t'aider. Beaucoup comme ça sont dedans. Elle font ensemble là, je dis, non, que nous, on dormait là-bas. Asile. On a demandé asile. Après, asile, là, asile est fini. Il n'a pas eu mes papiers. Donc, on nous a mis dehors. Blanc, là, quand il veut te mettre dehors, là. Toi-même, là, moi, il te pose une question. Toi, tu dis, non, que oui, tu as demandé asile. Quand tu étais dans un fait d'asile, maison d'asile, là, ils ont fermé tes bras ou ils ont fermé tes pieds, il ne faudrait pas que tu tente te balader, tu vas faire connaissance à d'autres personnes. Moi, il vous pose la question. Moi, si tu m'as donné six mois, on dit, et puis asile, mais quand tu te demandes, ça peut durer, ça peut faire un an. Un an et demi, bien avant qu'on examine ce qui tu as dit. Si c'est faux, on te dit, bon, d'accord, tu as trop duré ici, là. Ce qu'il faut quitter, il y a d'autres personnes aussi. Tu veux prendre ta place. Tu n'es pas, tiens, quand même. Six mois, là, ils t'ont trop gardé. Et tiens, là-bas, c'est eux-mêmes qui vont s'occuper de toi, manger ou l'eau au courant. C'est eux qui vont te donner. Mais toi-même, là-haut, dis-toi à moi. Toi, tu n'as pas de connaissances. Toi, tu n'as pas de connaissances. Un ton, un ton, quand tu sors là, quand vous partez prendre les photos pour dire à vos frères, parce que vous pensez que vos maisons d'asile, là, c'est pour l'internité. C'est ça, vous, c'est ça qui est dans vos têtes. Quittez dans votre posture, là. Quittez dans votre posture des mensonges, là. Moi, je ne peux pas accuser la France. C'est vous-même. C'est nous-mêmes qu'on a la base de ça. Arrêtez de dire, non, que oui, la France, nous, la France, nous, ma tête. Il y a d'autres, mais t'as dit, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, le gouvernement. C'est nous-mêmes qu'on a la base de nos malheurs. Arrêtons ça. Nos frères qui sont là-bas, là, eux, ils ne nous disent pas la vérité. Si la vérité sortait dans leur bouche, là, nos frères n'allaient pas tomber dans la busquette. C'est parce que eux, ils sont tombés dans la busquette. Eux, ils nous encouragent. Eux, ils encouragent les petits frères, ils encouragent leurs soeurs d'aller là-bas. Regardez comment la vie est. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mes frères, je sais, vous qui m'aimez, vous qui écoutez moi mes vidéos à chaque fois, partagez cette vidéo-là pour interpéler, pour dire à nos frères qui veulent vraiment venir en Europe, qui veulent aller en Europe pour dire que oui, c'est là-bas, il y a des radeaux, là. Ce qu'on peut faire, c'est pour encourager. On doit encourager surtout même les autorités de nos pays, les autorités de nos continents pour que les gens puissent travailler, pour que les gars puissent développer nous-mêmes, nos propres pays, nos propres continents, pour que nous aussi on puisse être fiers pour rester ici, dans notre pays, dans notre continent. C'est quoi ça ? Regardez très bien comment les choses se passent. Regardez le cinquième pont, d'autres me sont mangés là-bas. Regardez comment. Après, il fait une vidéo de ça. Si vous comprenez, donc la famille, vraiment c'était pour vous dire, voici le calvaire qui se passe en Europe. Est-ce que les gens ne veulent pas montrer ? Est-ce que les gens cachent la vraie version de là-bas ? Mes frères, vous qui passez vos visas, si tu veux aller là-bas, il faut avoir au moins quelques connaissances. Quand tu arrives là-bas, tu descends chez la personne, c'est mieux. Au moins, si tu descends là-bas, ça peut au moins t'aider. Mais pour dire, oui, tu te lèves comme ça parce que ton ami est là-bas, ton copain, oui, c'est vrai, il dit ton copain encore, comment dirais-je, ta camarade, oui, ton ami est là-bas, ta camarade aussi est là-bas, oui, c'est aussi, tu prends les photos d'endroit, toi-même, où tu rêves. KFC là, ceux qui n'ont jamais maille KFC là, KFC là, on peut faire des potos-potos à côté, l'enseignement des potos-potos en fait, et puis on met des poules dedans, des dents grillés, c'est KFC, il n'y a pas quelque chose d'ostradiné dedans. Maintenant, il y a KFC, qui est en train de venir en Afrique maintenant, c'est en Côte d'Ivoire, c'est en train de pousser maintenant en Afrique, surtout dans les pays maghrèbes, c'est versé comme comme Yougou-Yougou, mais dans les pays, surtout même, Afrique même, pour moi, c'est pas quoi, c'est un-un dans les autres pays. On vous parle de quelque chose ? Vous pensez que quand on finit de parler, non, tu dis rien de bon, c'est des gens qui disent, tu dis rien de bon, chacun a sa chance en Europe là, mon frère, on sait que chacun a sa chance, mais il faut réfléchir d'abord. La famille, vraiment, respectons bien les blancs pour que les gens puissent nous respecter. Disons-nous la vérité. Respectons bien, on doit respecter les blancs pour que nous aussi, eux puissent nous respecter. Arrêtons de faire ça là. C'est humiliation ça là. Tu fuis ton pays. Ton pays n'est pas un gain. Ton pays entré, c'est développé. C'est vous fuez encore. Regardez, on dit, il y a telle personne, il y a ceci. On dit, le pays va vivre. Je ne sais pas pourquoi les gens fuient. Restez là-bas. On est dedans. Bon, je vais vous laisser et vous dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, à très bientôt. Bisous. On a ça. Sous-titrage Société Radio-Canada